A chaque investiture d'un président américain, le même discours. C'est George Washington qui l'a prononcé la première fois en 1789, selon les termes de la Constitution, qui précise aussi l'heure, midi, et le jour, le 20 janvier, tous les quatre ans. Barack Obama, lui, s'était trompé en 2009. Il avait dû le refaire le 22 à la Maison-Blanche. Je me souviens que je vais exécuter l'office de président de l'Union européenne. Je vais exécuter l'office de président de l'Union européenne. Mais il y en a qui marquent plus que d'autres, comme celui de la seconde investiture d'Abraham Lincoln en mars 1865, en pleine guerre de sécession, avec un président se battant pour l'Union. Le second discours de Lincoln était vraiment magnifiquement fait, raconte ici Paul Bowler, qui est historien de la présidence américaine. Il a été souvent cité, et même en Europe, il a beaucoup impressionné, à tel point qu'on a dit en Europe, personne ne peut faire une déclaration aussi belle que celle de Lincoln. Mais il y a aussi des ratés, comme ce discours prononcé en 1840, sous des rafales de vent. Ce type, il s'appelait William Henry Harrison, raconte encore Paul Bowler, et il a fait le plus long discours qui soit. Il était si long, pas sur l'Amérique, mais sur l'histoire ancienne. C'était le discours le plus rasoir jamais prononcé. Et au bout d'un mois de présidence, il est tombé malade, et il est mort de pneumonie. En 1961, l'investiture de John Fitzgerald Kennedy est aussi restée dans la mémoire par cette phrase. L'assassinat de John Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963 a laissé les Américains dans un état de choc, mais la machine de l'État ne pouvant s'arrêter. Le jour même, à bord de l'Air Force One, c'est le vice-président Lyndon Johnson qui prête serment lors d'une cérémonie triste et sans pompe. Autre moment fort de la journée d'investiture, c'est la parade présidentielle longeant Pennsylvania Avenue. Ces images correspondent à celles de Harry Truman le 20 janvier 1949. Charlie Brotman est un personnage important des investitures présidentielles. Il collectionne depuis 1965 tous les scénarios des parades présidentielles. à 85 ans, il se souvient de chacune, car c'est lui qui annonce à chaque fois la cérémonie depuis celle de Truman en 1949. Quand je suis en train d'annoncer le président des États-Unis, il dit « c'est incroyable ». Je ne peux à peine le croire. Mais si je l'ai fait à maintes reprises, c'est toujours pareil depuis 64 ans. De 1949 à 2013, je sens la montée d'adrénaline. Le travail de ce personnage truculent est important, car il sert de guide au président pour qu'il sache quand est-ce qu'il faut saluer, poser la main sur le cœur, s'asseoir et saluer la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada